Donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves. Puisque pendant quarante jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais dit à temps que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? » Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vient le soustraire à leurs yeux. Et comme il fixait encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? » Le Jésus qui a été enlevé au ciel de près de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Parole du Seigneur Méditons Dieu s'élève par les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Ensemble, méditons cette première lecture à travers l'antenne du psaume 46, la chorale. Dieu s'élève par les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Méditons Acclamez Dieu par vos cris de joie Car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable Le Grand-Roi sur toute la terre Le Grand-Roi sur toute la terre Le Seigneur est le Très-Haut, le Seigneur est le Très-Haut Aux éclats du corps, sonnez pour notre Dieu Sonnez, sonnez pour notre Roi Sonnez Le Grand-Roi sur toute la terre Le Seigneur est le Très-Haut Aux éclats du corps L'annonce Il règne Dieu Sur les païens Tu es assis Sur son trône sacré Le Grand-Roi sur toute la terre Le Seigneur est le Très-Haut Le Seigneur est le Très-Haut Deuxième lecture Dieu l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux Écoutons cette lecture extraite de la lettre du Saint Paul apôtre aux Éphésiens Au chapitre 1er des versets 17 à 23 Écoutons Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire vous donne un esprit de sagesse, qu'il vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel. La gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mis en œuvre dans le Christ. Quand il l'a ressuscité entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de toute tête céleste. Récipité, souveraineté, puissance et domination au-dessus de toute notre. Que l'on puisse mener, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous son pied et le plaçant plus haut que tout. Il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement dans sa plénitude. La parole du Seigneur est la parole du Seigneur. C'est parti. 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 tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Chers amis, je n'avais pas écrit dans mon homélie, mais je commence par là. J'ai l'impression d'être déjà au ciel avec la chorale. Ces voix célestes, ce psaume, cette allégresse, cet enthousiasme. Oui, je me réjouis et je rends grâce avec vous pour, je le sais, par expérience aussi, parce que des fidèles dans différentes diocèses du Congo, dans mon diocèse, il y en a beaucoup et ils sont de ceux qui participent à l'enthousiasme des communautés. Donc, depuis le début de cette célébration, j'ai l'impression d'être chez moi. En fait, je suis chez vous. Et bien heureux d'être avec vous tous et avec votre pasteur. Et les prêtres, les dames. J'avais pas prévu que vous applaudissiez, mais ça me donne du courage pour l'omélie. Parce que je suis quand même impressionné par votre assemblée, là. Superbe. Je reviens quand même à la fête de l'Ascension. Elle est située, vous savez, entre Pâques et Pentecôte. Elle est pleine d'enseignements pour notre condition de disciples et d'apôtres. Les temps des manifestations du Ressuscité, vous savez, où les disciples se terminent. Jésus disparaît à leurs yeux. 40 jours se sont écoulés depuis Pâques. C'est un nombre, vous le savez, symbolique. 40 jours, 40 années. C'est un message. Vous les apportez ? C'est une période qui est comme un passage. Un exode. Un chemin. Un état de croissance. Une épreuve. Une expérience forte, en tout cas. Et ce chiffre 40, il ne décrit pas tant la quantité, mais la qualité de ces jours que nous vivons. Et nous sommes à la conclusion de l'existence visible de Jésus sur la Terre. Et c'est maintenant, désormais, quoi qu'il arrive, c'était le cas avant, mais là, pleinement, le régime de la foi. Oui, cette signification, cette présence de l'Esprit qui va venir enthousiasmer les apôtres à la peinture. Cette présence, elle est réelle parce que le Père l'a promis. Réelle parce que le Seigneur, Jésus lui-même, l'a dit, vous serez les témoins. Réelle aussi parce que nous l'expérimentons dans la foi à chacun. J'aime bien dire dans mon dossier que chacun, chacune a son histoire sainte, différente, avec des joies, des épreuves, des doutes. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux, ce matin, ici, dans cette cathédrale. Elle est réelle, car rappelée par ces deux hommes en vêtements blancs, « Pourquoi restez-vous là, à regarder vers le ciel ? » Ce Jésus qui a été envoyé au ciel de près de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Mais pour autant, et nous en faisons l'expérience, ou bien, l'Esprit Saint, c'est une force que les disciples vont recevoir, une promesse confiée aux apôtres réunies autour de lui au moment de son départ, et qui fait vivre nos communautés chrétiennes aujourd'hui. Nous soyons sur chacun des cinq continents. Oui, c'est bien l'Esprit Saint qui nous fait vivre les uns et les autres. Et c'est une source d'espérance, qui dépasse toutes les calculs, toutes les stratégies, qui défie les prévisions des savants de toutes époques, qui ont parfois diagnostiqué la disparition de l'Église en analysant ses erreurs, ses fragilités, que sais-je. Il y en a beaucoup de sages-fants qui ont dit que l'Église allait disparaître. La preuve, la preuve par le contraire. Au fait, je ne parle pas trop vite, là. Ça va ? Parce qu'elle est légère, je ne parle pas trop vite pour vous. Ça va ? Voilà que depuis plus de vingt siècles, l'Église traverse des épreuves, parfois des échecs, souvent des persécutions, vous le savez. Elle se renéampose aussi. Elle se convertit grâce à cette force qui l'habite, celle de l'Esprit Saint, promise par Jésus. Alors, en cette fête de l'ascension, nous percevons peut-être plus vraiment la force de l'Esprit Saint. Nous percevons plus le mystère de l'Église, qui s'enracine dans les promesses du Christ. L'Église, vous, moi, nous, assume la continuité de la mission et du royaume de Jésus. Ce royaume qu'il est venu inauguré, assumé par sa parole et son enseignement, accompli par des actes et des gestes. La feuille de route, elle nous est donnée. L'Église poursuit son œuvre. Humblement, les baptisés cherchent à enseigner ce que Jésus lui-même a enseigné. Et, je pense à tous ceux et celles parmi vous qui sont des catéchistes. Vous avez beaucoup à nous apprendre sur la catéchèse dans le pays d'Europe. Je pense à tous ceux qui préparent, les jeunes et les adultes, au baptême, à la première communion, à la confirmation. Tâche magnifique. Et, permettez, comme je sais que beaucoup sont par l'enseignement catholique, est-ce que je peux faire un petit sondage ? Ça va vous reposer un peu. Quels sont ceux qui travaillent par l'enseignement catholique ? Aucun ? Levez la main. Ah ! Hum, j'avais peur. Moi aussi. Votre pasteur aussi. Alors, vous transmettez les savoirs, bien sûr, c'est important. Les connaissances. Vous transmettez des savoirs-faire, vous disent les pédagogues. Et puis, vous transmettez des savoirs-têtres. Et vous avez, vous le savez, une lourde, une belle mission. Bien, des témoins qui essayent de vivre ce qu'ils disent et proclament. C'est ça, Jean, qui dit, nous savons que nous sommes vivants, passés de la mort à la vie, puisque nous aimons les frères. Le signe incontournable de la relation, de la communion avec Dieu, c'est la relation aux frères, en particulier, le plus fragile et le plus pauvre. Et je sais que dans vos établissements, je pense aussi aux miennes, enfin aux miennes, je ne suis pas propriétaire, mais à ceux que je connais dans le mois de 16, vous avez la tension particulière aux plus fragiles. C'est le cœur de l'Évangile. La saveur de l'Évangile s'exprime à travers votre manière d'être, avec ceux dont vous prenez soin. En registre chrétien, je ne peux pas séparer l'amour de Dieu et l'amour du frère. Et puis, on l'a entendu il y a peu de temps, dans la première lettre de Saint-Pierre, au chapitre 3, vers les versets 15 ou 16, « Sachez rendre compte de l'espérance qui est en vous, à ceux qui vous le demandent, et faites-le, on l'oublie, avec douceur et respect. » Il faut oser annoncer l'Évangile, particulièrement aujourd'hui, où on voit que les repères s'estompent, peut-être moins que chez nous, mais quand même. Et en même temps, il faut le faire avec attention, avec bienveillance, dans les routes des uns des autres. Vous avez une mission magnifique dans l'enseignement catholique. C'est aussi servir les pauvres, les malades, comme Jésus l'a fait à travers des actes et des témoignages. Certes, on souligne facilement les défaillances de l'Église dans l'histoire et aujourd'hui. Nous savons qu'elle est composée de fidèles qui restent des pécheurs, des pécheurs pardonnés, vous comme moi. Mais nous osons reconnaître qu'il y a cette face lumineuse de l'Église, dont nous n'arrivons pas à rougir. Souvent, des jeunes, par contre 16, quand je les rencontre avant la confirmation, des lycéens, des lycéens me disent, « Mets Pères, aidez-nous à être fiers des chrétiens, non pas pour que nos chevilles orrent, mais la fierté de porter ce trésor, même si ceci dans les vases d'argile, fierté d'être disciple du Christ. » Hier soir, j'ai eu une nouvelle incroyable pour moi, cet après-midi, avec Monseigneur Bienvenu, 450 confirmants, entre 14 et 18-19 ans, en un seul coup, 450 confirmants. Si ce n'est pas une Église vivante, une Église qui vit de l'esprit, alors que dire ? Oui, nous pouvons évoquer la fierté des disciples du Christ, et la fierté d'être disciple du Christ, mais aussi, parfois, notre timidité à en témoigner. J'aimerais bien une petite souris pour voir comment ces jeunes, dans les jours qui viennent, vont parler de la célébration, de la confirmation de cet après-midi. Qu'est-ce qu'ils vont raconter ? Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Comment vont-ils manifester la joie d'être remplis de l'Esprit Saint en plénitude ? Oui, on est parfois timide, mais les derniers versets de l'Évangile de Matthieu sont précis. Années de toutes les nations, faites des disciples. Notre Église, elle est catholique. L'enseignement, il est catholique. Les établissements, plutôt, sont des établissements catholiques d'enseignement. Je ne suis pas sûr que l'enseignement des mâtes soit catholique. Mais il y a une manière d'être, de l'enseignant, pour aider ce jeune à apprendre, à comprendre qu'il y a la saveur de l'Évangile. Oui, catholique au sens, nous sommes fidèles à la foi reçue des apôtres, et les témoins qui ont donné la vie pour le Christ, mais catholique au sens de, ouvert au monde. On n'est pas une institution privée, ouverte au monde, pour aller dans les périphéries, comme le dit le pape François, une Église missionnaire, aller de toutes les nations, faites des disciples, c'est l'ADN de l'Église, d'être formés de disciples, intimes de l'Église, et d'apôtres, envoyés annoncer la bonne nouvelle. Et les signes, je vais m'arrêter là, qui accompagneront les croyants, sont exactement le décalque des signes accomplis par Jésus. Chasser les esprits mauvais, parler un langage nouveau, se réconcilier avec la création, imposer les mains aux malades. Voilà un programme qui découle de cette fête de l'ascension, qui est la fête de la foi, qui est la fête de l'homme, qui, habitée par l'Esprit Saint, va raconter les merveilles du Seigneur. C'est une feuille de route précisée par Jésus. Une aventure qui s'appuie sur cette certitude que le Christ est ressuscité. Nous l'avons célébrée à Pâques. Ce siège pascal que j'ai encensé tout à l'heure en est aussi le signe. Plus fort que toutes nos morts, que toutes nos culpabilités, que toutes nos blessures. Vous voyez, personne ne se réduit à ce qu'il fait. Tout être est aimé de Dieu de manière inouïe. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, peut-être à Brasaville. Mais, ce que nous avons au cœur, que nous portons dans des trésors, ces trésors dans des vases d'argile, c'est cette miséricorde du Seigneur. Un Dieu qui guérit, qui relève. Oui, le Seigneur est avec nous. Dans dix jours, nous célébrerons la Pentecôte, alors qu'à l'instar des apôtres, réunis avec Marie au Sénat, descendent de nouveau sur nous le feu de l'Esprit Saint afin qu'il nous donne et c'est peut-être ça qu'on nous manquons et c'est pour ça que je vous ai dit ma joie de vous entendre et de prier avec vous, qu'il nous donne enthousiasme et aussi courage. Il y a quelque chose qui est d'ordre du combat spirituel pour devenir toujours plus des disciples missionnaires. Amen. 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 Louris par la parole de Dieu, que de confesser ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Résumé, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et a été conçu de la terre humaine, a souffert à son postulat, a été conçu qui est mort et a été conçu et a été conçu aux confers. Le passage, le jour, le jour, le jour, que de mort, est monté aussi, est assis à la Ville, réglas pour le mort, de la victoire, où l'I optimistic du mort, et le mort, du Saint-Esprit-Saint, à la santé, et à la Entrevice à l'éopard, à la wurden, en cgebaut, à l'évision, et à l'élection, à la délection, Et lors de cette foi que nous venons de proclamer, en ces jours très saints, supplions le Père afin que la Pâque de son Fils, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. C'est parti ! Prions pour l'Église universelle et ses pasteurs. Mais s'agit de l'Évangile, que les yeux et le cœur fixés sur Jésus montaient au ciel, qu'elle apprenne de plus en plus au peuple de Dieu à ne compter que sur le Christ, notre Seigneur. Dieu notre Père, nous te prions. Pour tous les personnels qui oeuvrent à l'École catholique, en prenant mon soutien, nous te prions. C'est un modèle sur le Christ ressuscité, notre Maître, qu'ils enseignent avec conscience et compétence, par la parole et l'exemple à nos jeunes, les voies qui feront la réussite de leur vie. Pour tous les enfants qui ont servi à fréquenter l'École catholique, béniés au nom de Dieu par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, votre divin Fils, notre Sauveur. J'étais sur eux un regard de compassion et d'amour. Accordez-leur le pardon qu'ils ont toujours désiré et faites-les entrer au plus tôt dans le lieu de réfléchissement, de paix et de lumière. Tu es notre Père, nous te prions. En cette solennité de l'Ascension, Prions, prions pour notre Assemblée, afin que le Christ nous bénisse comme il a béni ses apôtres et que l'espérance de le rejoindre un jour habite notre cœur et dirige toute notre vie. Christ glorieux, écoute-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Prions encore le Seigneur. Ô Seigneur Jésus, qui te tient au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille, réponds à nos appels, toi qui vise et règne pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Liturgie Eucharistique Bien-aimés de Dieu, ouvrons nos cœurs et nos mains pour offrir du Seigneur le fruit de notre labeur. Ma bonne heure. Pour les offrandes, nous allons manifester un élan de solidarité envers l'école de Missafou, qui est en détrice, et pour nos besoins divers. Nous sollicitons donc votre élan de générosité que cette quête soit fructueuse, abondamment fructueuse. pour les offrandes, qui est en déçus. La Fuente On a tour par la tour Sous-titrage MFP. ... 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